Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes jeudi, nous sommes jeudi. Les enfants sont à l'école depuis longtemps puisqu'il est déjà 10h30, j'ouvre maintenant parce que depuis ce matin j'ai réparé mon vélo elliptique, j'ai fait du vélo elliptique et je voulais aller prendre une douche et j'ai réalisé que ce matin doit passer le technicien Enedis pour modifier mon compteur électrique qui au jour d'aujourd'hui est en 6 kVA et j'ai demandé à le faire passer en 9 kVA. Donc il doit passer entre 10h et midi, donc je ne peux pas aller prendre ma douche pour l'instant. J'ai fait donc 20 minutes de vélo elliptique, je l'ai réparé évidemment avant puisque je ne sais pas ce qu'Elsa fait de spécial avec le vélo elliptique mais à chaque fois qu'elle monte dessus elle dévise la pédale. Donc je pense qu'en fait la visserie n'était même pas nécessaire, je pense que c'est vraiment l'utilisation d'Elsa. Je me dis est-ce qu'elle pédale à l'envers, est-ce que je ne sais pas, je ne m'explique pas. Ou alors c'est qu'elle n'est pas assez lourde ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que la pédale se dévise. Bref, donc je l'ai réparé ce matin, j'ai demandé au mari de ma copine Laura de me prêter un outil parce que du coup moi j'ai acheté des clés exprès pour le réparer et bizarrement la clé a disparu. Donc du coup le mari de Laura m'en a prêté une, je l'ai donc réparé, j'ai fait mes 20 minutes et puis j'allais partir à la douche quand j'ai réalisé qu'il était 10h30 et que donc monsieur Enedis devait passer. Donc ce n'était vraiment pas le moment que je m'absente. Donc pour l'instant j'attends gentiment qu'il passe. Que vous dire de plus, ce matin j'ai reçu un mail au réveil de Pôle emploi. Alors il faut savoir qu'hier déjà j'avais reçu un mail de Pôle emploi qui m'envoyait les références d'une offre d'emploi pour travailler à la mairie de Chemilliers. Est-ce que c'est la même offre à laquelle moi j'ai postulé ? Je ne sais pas mais en tout cas ils m'ont envoyé l'offre. Alors moi je me suis dit bah je postule. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé ma candidature et ce matin je reçois quoi ? Un courrier me disant qu'ils n'ont pas validé ma candidature parce qu'elle ne correspond pas aux attentes de l'entreprise. Bah j'ai envie de dire accordez vos violons chez Pôle emploi parce que c'est vous qui me l'avez envoyé l'offre. Je ne sais pas, il y a un moment c'est n'importe quoi. Ça tourne au ridicule cette recherche d'emploi, ça me rend malade. Je suis désolée, ma tête elle est aussi moche que le temps aujourd'hui. Je ne suis pas du tout maquillée ce matin, j'ai juste mis du mascara. Parce que voilà il fallait que j'emmène mes enfants à l'école, j'étais très en retard. Et comme je savais que j'allais faire du vélo elliptique ce matin, je n'ai pas pris une douche avant. Je me suis dit je la prendrais après. Sauf que voilà, j'avais zappé que M. Enedis devait passer et que du coup j'étais bloquée jusqu'à midi. Donc bon, je vais quand même prendre ma douche à midi, cet après-midi. Quand je vous reprendrai, je n'aurai plus cette tête de mort. Il faut que je m'achète ma coloration aussi parce que les racines, c'est reparti. Donc Anaïs va me faire ça, je ne sais pas quand d'ailleurs. Mais elle doit me faire ça. Demain soir, j'emmène mes enfants aussi. Mais on va aller voir la Reine des Neiges 2. Donc c'était prévu, mais on ne voulait pas y aller hier parce que c'était la première. Et du coup, moi, je n'aime pas y aller quand les salles sont bondées. Et je pense que déjà vendredi, la salle va être bondée puisqu'à mon avis, je ne suis pas la seule à m'être dit non, non, on n'y va pas le jour de la sortie. Donc forcément, vendredi soir, c'est le premier jour où il n'y aura pas d'école le lendemain. Donc à mon avis, il y aura vraiment vendredi soir. Ah, voilà, M. Enedis. Voilà, bon, il est passé. Ça a été très rapide, 5 minutes. Du coup, je suis en 9KVA. Par contre, il me dit, oui, c'est bizarre, vous êtes déjà en dépassement là, 9KVA. Ok. Il me dit, non, mais je pense que c'est parce que tous les équipements viennent de se relancer. Du coup, tout fonctionne en même temps. Tout est en train de recharger en même temps. Il me dit, ça ne devrait pas continuer. Donc j'ai dit, ok. Sachant que là, en plus, du coup, j'ai repassé le ballon d'eau chaude en auto. Il m'a dit qu'effectivement, il y a un problème au niveau du tableau. Il m'a dit que ce n'est pas normal, que je dois avoir des voyants qui s'allument, etc. Il n'y a rien qui est allumé. Et du coup, moi, mon ballon d'eau chaude ne fonctionne qu'en marche forcée. Donc, c'est comme ça depuis que je suis arrivée. J'ai demandé une intervention. D'ailleurs, il faut que je retrouve le papier parce qu'ils m'ont envoyé me disant que j'allais avoir la visite de quelqu'un la semaine dernière. Personne n'est venu, évidemment. Donc, je vais rechercher ça et puis je vais les recontacter parce que... Excusez-moi, j'essaie de rentrer. Donc, je vais rechercher ça. Après, je vais les recontacter parce que ce n'est pas normal. Il faut que je reprenne mes comptes aussi. J'avais commencé mes comptes hier. Alors là, j'ai placé mes 10. Mais je ne peux pas avoir celui de... Non. Ouais. Je vais rechercher ça parce qu'ils m'ont envoyé un courrier. Donc, je vais le reprendre et puis je vais les rappeler parce que ce n'est pas normal. Et moi, en attendant, le fait de devoir faire marcher mon ballon d'eau chaude en marche forcée, vous vous en doutez bien, je consomme beaucoup plus. Donc, ça ne peut pas durer. Donc, voilà. Je vais pouvoir aller prendre ma douche. Bon. Je ne suis toujours pas maquillée mais au moins, je suis lavée. Vous ne vous sentez pas mais moi, je sens que je sens bien. Par contre, du coup, ça fait vachement plus encore ressortir mes racines. Donc, demain, grand max, je vais acheter ma coloration. Bon, du coup, j'ai lancé une lessive. J'en ai mis une dans le sèche-linge. Et là, je vais même aller allumer le micro-ondes pour manger. Et normalement, ça ne devrait pas sauter. Donc, affaire à suivre. Je vais manger vite fait. Je vais essayer de me regarder un petit truc à l'atelier. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et puis, après, je dois faire mes comptes. Je dois préparer le dossier pour mon avocate demain. Et puis, du coup, faire mes candidatures sur Internet. Donc, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. De toute façon, ce que je n'aurai pas fini là cet après-midi, je le ferai ce soir avant d'aller me coucher. Mais, ouais, je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Pour l'instant, je vais déjà manger. Bon, je vous reprends. Il est 11h50. Je viens de tourner deux vidéos. Donc, j'ai été productive. Maintenant, je vais reprendre la gestion de mes comptes parce que je suis en train de faire mon budget prévisionnel pour le mois de décembre. Ce qui est quand même hyper important pour moi parce que, voilà, décembre, c'est le mois de Noël. Et que je vais avoir pas mal de dépenses à faire pour les cadeaux. Mais je dois aussi acheter des lits superposés des garçons parce que ça devient quand même, je ne vais pas dire urgent. mais bon, c'est quand même nécessaire. Donc, il faut le faire. Et puis bon, le budget cadeau de Noël aussi, il est assez important. Il faut que je vois lequel budget je vais mettre pour Anaïs aussi. Donc, oui, je m'installe dans mon canapé pour faire mes comptes. J'ai pris mon... Je vous montre parce que je viens d'en parler dans la vidéo, dans la FAQ. Mais début novembre, je me suis acheté le Kakebo qui est un livre... C'est un agenda budgétaire, en fait. Qui ressemble à ça à l'intérieur. Donc, je ne vais pas vous montrer mes comptes à moi. Je vais vous montrer la semaine suivante. Là, en gros, ça reprend tout le mois avec les dates des prélèvements, les montants, etc. Et puis après, chaque jour, vous pouvez y mettre vos dépenses et vos charges. Non, vos recettes et vos dépenses, pardon. Et du coup, j'ai repris le tableau que moi je m'étais fait sur Excel. Je crois que je l'ai fait sur Excel, celui-là. Et puis, j'essaye de remplir du coup le Kakebo pour le mois de décembre. Donc, c'est pas mal de temps pour moi, là, pour l'instant, parce que je n'en connais pas encore bien le fonctionnement. Et donc, du coup, je cherche encore un petit peu. Mais une fois que je l'aurai fait une fois, les mois suivants vont être hyper faciles. Donc, comme je le disais dans la FAQ, je vous ferai une vidéo sur ce Kakebo une fois que j'en aurai bien pris... Enfin, j'en aurai une bonne prise en main. Mais c'est une méthode de compte... Enfin, une méthode de budget, pardon. qui est bien particulière puisqu'elle consiste à faire un maximum d'économies. C'est-à-dire que techniquement, vous êtes censé avoir... Ne pas avoir plus de 50 % de votre budget en charge fixe, ne pas avoir plus de 25 % en charge variable et 25 % qui devraient être consacrés à l'épargne. Donc, si on arrive à tenir son budget comme ça, je pense qu'on est vraiment bon. Et du coup, c'est un peu le but pour moi d'en arriver là parce que de base, je suis très dépensière et il faut que ça cesse parce que je n'ai pas un budget qui me permet d'être dépensière. Bref, du coup, je reprends mon budget. Je vais essayer de mettre tout ça à plat, de le faire correctement, de rien oublier. Et puis, une fois que ça, ce sera fait, je serai bien contente et je vais démarrer mon mois de décembre dans une meilleure atmosphère, je dirais, en espérant que mes revenus soient suffisants pour assumer les charges, quoi. À voir. Bon, ben voilà. Il va être 17h, j'ai récupéré les enfants. Ma coupe, il n'y a plus rien. Il pleut dehors, en fait. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, j'avoue. Il y a ma copine Laura qui m'envoie un message juste avant de partir. Elle me dit, tu vas à l'école à pied ? Je ne sais pas, tu vas comment, toi ? Un peu, j'ai la flemme de prendre la voiture. Je dis, ouais, ben vas-y, je te suis, je viens avec toi, même à la moitié de l'année, on était déjà sous la poule. Et puis, je ne sais pas, là, si vous voyez, on n'a pas allumé les lumières, il fait super sombre. Là, il y a la lumière de la télé, donc ça aide, mais en fait, il fait hyper sombre. On va enlever tes chaussures, Marceau, s'il te plaît. Ah ! La lumière ! Bon, ben du coup, je vais prendre le goûter avec les enfants, j'ai le droit de prendre un goûter. Et puis, ensuite, on va faire les leçons. Et puis, après, on verra. Bon, nous sommes vendredi. Après, je suis toute déploie. Il est 8h57, donc j'ai déjà déposé les enfants à l'école, sauf Combe, puisque, en fait, Combe a la gastron. Donc, c'est très compliqué, parce que moi, j'ai des rendez-vous toute la journée. Là, ce matin, à 10h30, j'ai rendez-vous chez mon avocate. Je devais normalement passer à la MMA, ensuite, par rapport au scooter d'Anaïs. Ensuite, je dois aller faire des courses. Et à 15h, j'ai rendez-vous avec les patronnes d'Anaïs. Donc, aujourd'hui, c'est une journée hyper chargée. Et là, on vient d'y rajouter, du coup, un rendez-vous médecin à midi et demi. Donc, c'est la course, quoi. Et surtout, j'espère, 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 que la gastro-mère va faire le tour de tout le monde. Parce que sinon, c'est le drame. Du coup, je pense que je vais, comme j'ai un petit peu de temps, je pense que je vais demander à Combe de me laisser la télé et je vais compléter mon dossier. Parce qu'en fait, là, j'ai juste fait mon avis d'imposition, mais il faudrait que je réédite mes revenus depuis les trois derniers mois, que ça serait pas mal. Comme ça, je pense qu'elle va me faire refaire mon dossier d'être juridictionnaire. Et donc, au moins, si on doit le refaire, j'aurai les papiers sur place et je pourrai le lui laisser directement, quoi. Donc, je vais peut-être faire ça. Ce serait du temps de gagner parce que là, il est à peine 9h et je pars que dans trois quarts d'heure. Donc, j'ai largement le temps de le faire. Bon, il est 19h. On vient de rentrer, mais en fait, on va repartir. Oui. Oui, Elsa, on t'a vu. On a hésité, mais finalement, on va y aller. Comme me dit qu'il se sent mieux. Donc, on va partir au ciné. Ma costume, on sent très trop. Est-ce que ça va regarder la reine des Nes2 ? Bon, ça, on va voir la reine des Nes2 aussi. En tant que ça, j'en ai pas besoin. Merci. Du coup, comme il a bien le gastro, on est allé chez le médecin. C'après-midi, j'ai eu l'entretien avec les patronnes d'Anaïs. Fais attention de ne pas le casser, Marceau. Attends, tu veux que je me souviens ? Oui, oui, je préfère. Marceau, il est en train de se mettre du cicalège. À lèvres, pardon. Donc, rendez-vous avec le premier. Les patronnes d'Anaïs. Oui, tu peux le dire. Comme il a pris un vogue à laine, alors il devait attendre un petit peu avant de manger son sandwich parce que du coup, on a mangé sur le pouce puisqu'on s'en va. Et puis, en quart tard, ils sont encore rangés n'importe comment. Je ne peux même pas fermer la porte. Merci, Comme. Du coup, après le rendez-vous, j'étais hyper en retard. J'allais chercher les gars. Ensuite, on est rentrés, on a goûté. On a pris Elsa à l'arrêt de bus. On est retournés sur Chemillier parce que je n'avais pas eu le temps de prendre les médicaments de Comme. Donc, on a été chercher ces médicaments. En fait, je n'aime pas la pharmacie qu'on a besoin. Par contre, si vous parlez en même temps que moi, on ne va rien entendre dans la vidéo. Donc, on est retournés sur Chemillier chercher les médicaments de Comme. En même temps, j'en ai profité pour prendre du coca zéro et des compotes pour qu'il puisse s'alimenter un petit peu. Là, il mange un sandwich parce qu'il a pris un vogalaine, mais j'avoue que j'appréhende un peu quand même. On devrait peut-être prendre un petit sac quand même. Au cas où. Mais c'est tout, je te disais. Oui, ça serait mieux s'il ne vomissait pas quand même. Donc, on a hésité longtemps. Puis bon, il me dit qu'il se sent bien. Il n'a plus envie d'aller aux toilettes. Il n'a plus envie de vomir, etc. On y va quand même. Donc, tu vas te chercher un sac. Un sac poubelle. Ouais, il y en a un qui est défrigée. Tu vas aux toilettes. Mais il va chercher un pipi dans les toilettes. Les gars... Ah bah ici, il n'y a pas de toilettes de gâte, de toilettes de chine. Marcel, il va chercher des gars à la maison. On n'est pas rendus. J'ai échoué en pétard. Non, on n'a pas échoué en pétard. Donc, voilà. Du coup, les enfants sont contents. On va quand même aller voir la règle. Donc, on se fait une petite soirée. Juste moi et les enfants puisque Anaïs, elle n'est pas rendue du boulot et puis de toute façon, elle ne voulait pas venir avec nous. On espère qu'on va passer une bonne soirée. Si tu as un peu léchant, on pétard. Bon, je vous reprends. On est samedi matin. Alors, je n'ai pas de me tuer hier soir parce qu'on avait une soirée un peu spéciale. Je vais aller dans la chambre d'Alanie. C'est très lumineuse. Oui, on a eu une soirée un peu spéciale parce que Com nous a fait un malaise au cinéma hier soir. Alors, avant de partir, en fait, moi, je ne voulais plus y aller au ciné hier. Je leur avais dit, on ira la semaine prochaine ou la semaine d'après. On n'est pas pressé. On a le temps. Au final, Com était super déçue de ne pas aller voir la Reine des Neiges hier. Donc, du coup, il m'a dit, non, non, c'est bon, je me sens bien, ne t'inquiète pas. Donc, on y est allé. Sauf que, en fait, comme toute la journée, il avait pas mal vomi. Il avait eu pas mal de diarrhée aussi. Et du coup, il n'avait pas beaucoup bu puisqu'il vomissait. Donc, en fait, il nous a fait, je pense, un malaise vagal certainement dû à un début de déshydratation peut-être. Donc, grosse frayeur. Franchement, j'ai eu trop peur. Ça m'a foutu la pression. Et en fait, il était... On faisait la queue puisque j'avais mis en story. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'avais mis en story la file d'attente. On a fait pas mal de queues. C'est la première fois. Franchement, à Cholet, il n'y a jamais... Il y a du monde, mais jamais à ce point-là. Et là, du coup, j'ai l'aspect tout rouge. Je suis désolée. C'est le jour qui... Voilà. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on voyait autant de monde au ciné de Cholet. Bon, en même temps, la Reine des Neiges 2, tout le monde l'attendait depuis longtemps. Donc, c'était logique. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde puisqu'on est arrivé en avance exprès. Mais voilà, quand on a fait la queue, en fait, on commettait très pâle depuis le matin déjà puisqu'il avait quand même la gastro, la... Alors, pour resituer un petit peu, vous allez vous dire, non, mais l'hôtel, elle sort son fils alors qu'il est malade. Moi, je ne voulais pas y aller déjà pour l'esprit de contagion parce que je ne voulais pas que... qu'on me contamine les autres, enfin, les autres personnes qui seraient autour de lui. Et j'ai demandé au médecin. Je lui ai dit, je lui ai dit ce soir, on avait prévu d'aller au cinéma. Est-ce que... Elle m'a dit, vous voyez comment lui, il se sent, mais je lui ai dit, oui, mais pour la contagion, etc. Elle m'a dit, de toute façon, il ne tousse pas. Donc, elle m'a dit, vous prévoyez juste des lingettes s'il doit aller aux toilettes ou quoi que ce soit pour désinfecter, en gros, les toilettes où il va passer, quoi. Et puis, ça devrait suffire, normalement. Elle m'a dit, après, si vous lui dites d'éviter de toucher les poignets, etc. Juste au cas où, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et au final, quand on attendait dans la file d'attente, il a commencé à se sentir pas bien. En même temps, il avait hyper chaud. Et il a commencé à me dire, oh, maman, je ne me sens pas très bien. J'aimerais bien m'asseoir. Et le connaissant comme, en fait, il adore faire des blagues qui ne sont pas drôles, en fait. Donc, j'ai cru qu'il me faisait une blague, en fait. Et donc, je lui dis, mais arrête ton cinoche. Et en fait, je l'ai pris comme ça sur sa tête contre moi pour lui faire un câlin, en fait. Et là, je l'ai senti tomber, en fait. Enfin, il s'est écroulé. Alors moi, je le retenais à la limite par le coup. Du coup, j'ai passé ma deuxième main sous son bras et je lui dis, mais arrête. Et là, il a la tête qui est tombée en arrière et j'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai allongée par terre, je l'ai appelée, comme, 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 et il ne répondait pas. Et du coup, grosse, grosse frayeur. Et donc, forcément, j'ai crié. J'ai appelé, j'ai dit, j'ai besoin d'être, s'il vous plaît. Et il y a tout le monde qui s'est retourné et les gens se sont accroupis. Enfin, ils sont venus m'aider. Il y a deux personnes qui travaillaient aux urgences de l'hôpital de Cholet qui étaient sur place et qui m'ont dit, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Et puis, finalement, le truc trop bien, c'est que, bon, il s'est, il a perdu connaissance, mais peut-être, 30 secondes, quoi. Je ne sais pas, 30 secondes. Quand on est dedans, c'est long. Donc, je me dis, ouais, ça ne va pas être 30, 45 secondes. Et au bout d'un moment, je l'appelais, comme, comme, comme. Et il m'a dit qu'il m'entendait, en fait, mais qu'il n'arrivait pas à me répondre. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, il avait les yeux ouverts. Même quand il n'était pas trop conscient, il avait les yeux ouverts. Et du coup, il me dit, il me regardait. Et au bout d'un moment, j'ai dû la plait 3 ou 4 fois et au bout d'un moment, il me fait, ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, tout est retombé. Je, enfin, je ne savais pas ce qu'il avait fait comme malaise ou quoi que ce soit. Et la dame qui s'est occupée de lui m'a dit, je pense qu'il a fait un malaise vagal. Déjà, elle l'a sentie tout de suite quand il n'était pas trop conscient. On l'a déshabillé, on lui a enlevé sa doudoune, on lui a enlevé son suit et on l'a laissé en t-shirt. Et il y a quelqu'un qui est allé aux toilettes puis chercher du papier mouillé pour le rafraîchir un petit peu. Et puis ensuite, elle m'a dit, il y a un monsieur qui lui a donné un mini-sneakers pour qu'il prenne un petit peu de sucre. Bon, malheureusement, avec la gastro, le sneakers, on a évité de le manger tout de suite. Mais c'était super gentil et ce monsieur en question est resté au pied de com' à lui garder les jambes en l'air. Moi, j'étais tellement en panique que je n'arrivais à rien. Et du coup, au bout d'un moment, il a fini par vraiment se rasseoir du coup puisqu'on lui enlevait son suit. Et là, il a dit, non, mais je vais bien. Et la dame, il a dit, t'es sûre que tu vas bien ? T'as plus la tête qui tourne et tout. Et il a dit, non, non, j'ai pas la tête qui tourne. Et du coup, on lui a dit, dans ce cas-là, peut-être que tu devrais... Et il nous a dit, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et là, je dis, mais t'es capable de marcher ? Et il me fait, bah oui, je suis capable de marcher. Donc, moi, j'ai pris mon paquet de lingettes. On est parti aux toilettes. Et en fait, on a eu du bol parce qu'on faisait la queue. Et je me suis dit, les gens commençaient à rentrer dans la... Ça allait être le moment où on allait devoir rentrer dans la salle. Et je me suis dit, au final, on va arriver, on va rentrer les derniers, il n'y aura plus de place. Et j'aurais été dégoûtée qu'on ne puisse pas s'asseoir au même endroit. Et là, je me retourne et Adam me dit, oh, regarde qui c'est qui est là ! Et je me retourne et je vois Alexandra, la jeune femme de la Péry, qui était juste derrière nous en fait, et qui attendait elle aussi pour aller voir la Reine des Neiges. Et elle m'a dit, mais on est comme aux toilettes, je vais vous garder les enfants, ne vous inquiétez pas. Et il y avait déjà deux dames qui m'avaient proposé, vous voulez qu'on garde les enfants pendant que vous allez aux toilettes. Mais, elle a laissé ses enfants à des inconnus, même si, voilà, j'ai bien vu qu'elles attendaient pour regarder la Reine des Neiges, elles n'allaient pas se barrer avec mes enfants. Mais, je ne sais pas, c'était dans la panique, ça ne m'a pas rassurée franchement. Et quand j'ai vu Alexandra, je me suis dit, ah, merci Seigneur, du coup, et merci Alexandra, du coup, je lui ai laissé en fait les enfants. Je suis partie avec Com aux toilettes, il a bu de l'eau, il s'est vidé de ce qu'il avait à vider, et on a nettoyé, on est reparti, il s'est lavé les mains, on est reparti, et on est retourné dans la file d'attente. Finalement, ça a été très vite. Entre temps, j'avais demandé à Elsa d'aller acheter une bouteille d'eau pour que Com puisse s'hydrater correctement, parce qu'en fait, on n'avait rien pris, ni à manger, ni à boire. Moi, ça coûte trop cher, et donc du coup, on avait mangé un petit sandwich avant de partir, et puis on s'était dit, le reste, on mangera en rentrant. Et donc, j'ai demandé à Elsa d'aller acheter une bouteille d'eau, sauf qu'elle a mis au moins 10 minutes avant de remonter, et qu'entre temps, on était rentré dans la salle, donc au début, j'attendais sur le côté, le monsieur m'a dit, mais vous inquiétez pas, même si, enfin, je voulais, parce qu'il déchire les tickets, en fait, à l'entrée, il m'a dit, je voulais déchire, vous pourrez rentrer quand vous voudrez, j'attendais à Elsa, puis au bout d'un moment, je voyais tout le monde rentrer, je dis, non, mais on va se retrouver dans une salle blindée, donc j'ai expliqué au monsieur, je lui ai dit, écoutez, ma fille, elle a une parka rouge bordeaux, avec une bouteille d'eau dans les mains, a priori, je fais, si vous la voyez, vous pouvez lui dire d'attendre ici, je reviens la chercher, je dis, je vais juste installer les garçons dans la salle, parce que sinon, on va plus avoir de place, et il m'a dit, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, donc j'ai été installer les garçons, en plus, ça tombait bien que je doive ressortir, parce qu'on avait oublié de prendre des réhausseurs, pour Marceau et Adam, donc je les ai installés, on était super bien placés, et du coup, comme Adam et Marceau sont restés dans la salle, il y avait en fait, une des dames qui nous avait aidé dans la file, quand elle m'a entendu dire à Com, surtout si ça ne va pas, tu demandes à quelqu'un de t'aider, la dame qui était derrière m'a dit, vous inquiétez pas, on s'en occupe, vous pouvez aller chercher votre fille, et je me suis dit, mais super quoi, franchement, la solidarité des gens, j'adore, et donc, je suis partie chercher Elsa, les gens se sont occupés des enfants, quand je suis revenue, Marceau était en grande conversation avec cette dame, j'ai adoré, et du coup, avec Elsa, on a tous bu un coup dans la bouteille, et ensuite, on a laissé la bouteille à Com, puisque, vu qu'il est à la gastro, on n'a pas rebu derrière lui, et donc, après, la soirée s'est très bien passée, Com a repris très vite des couleurs, on a regardé le film, il a rigolé, tout le long du film, parce que franchement, il est drôle, il fait un petit peu peur aussi, pour les tout-petits, je dois dire que, pour Marceau, c'était un petit peu chaud, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais bon, je ne vais pas spoiler, ce n'est pas le but, mais bon, pour des enfants de 3 ans, j'avoue qu'il y a des moments, qui peuvent un petit peu angoisser, donc, Marceau a eu un petit peu peur, mais il était assis à côté de moi, donc il est vite venu se blottir dans mes bras, et puis finalement, ça a été très bien, donc, du coup, Coma a profité du dessin animé, il était au top, et puis quand on est sortis, il allait super bien, on est rentré à la maison, ça allait impeccable, je lui ai quand même demandé de dormir avec moi, parce que ça me rassurait, même si du coup, au final, je n'arrivais pas à m'endormir tellement, j'avais peur pour lui, mais au final, il a très bien dormi, et moi aussi finalement, donc voilà, finalement la soirée s'est très bien terminée, mais c'était tellement particulier, que j'avoue qu'hier soir, je n'ai pas clôturé le vlog, voilà, donc bon, j'espère que ces deux jours passés avec nous, vous auront plu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci pour votre fidélité, donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis certainement à lundi, pour le prochain vlog, enfin lundi en ligne, il y aura une vidéo, mais moi je reprendrai les vlogs lundi, je vous souhaite un très très bon week-end les amis, gros bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501